Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de parcourir 500 mètres à pied en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller par exemple ici, mais attendez, c'est parce que là je vais vous montrer une technique pour faire le défi sans rien faire. Mais en réalité, si vous voulez réaliser le défi par vous-même et sans prendre de risque, moi ce que je vous conseille, c'est si maintenant le bus vient de par là, vous sautez à la fin du bus et vous sautez dans une zone où il n'y a pas de bâtiment, où il n'y a personne qui va vous gêner et personne ne va vous tirer dessus parce que sinon, ils vont vous tirer dessus et vous n'aurez pas parcourir les 500 mètres à pied, donc ça va être dérangeant. Donc sinon, vous utilisez cette technique que je vais vous présenter, vous allez juste ici. Voilà, ici il n'y a jamais personne qui se pomme, enfin c'est très très rare. Vous allez ici, vous vous mettez plus ou moins droit avec la route qui est juste en face. Voilà, vous regardez pour faire en sorte qu'il n'y aille pas d'arbre entre vous et le point là-bas. Donc là, ça fait 300 mètres, 300 mètres jusqu'ici. Si je vais jusque là, ça fait 500 mètres. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous avancez, vous courez et vous appuyez sur votre bouton tactile pour afficher votre map, votre carte et vous allez voir que ça va enclencher une course automatique. Donc là, mon personnage va courir en automatique sur 500 mètres, sauf s'il se mange un arbre ou quoi. Mais s'il se prend un arbre, je vais le voir sur le gameplay, j'aurai juste à déplacer, à lui faire contourner l'arbre. Mais là, je pense que j'ai choisi une bonne trajectoire et je pense qu'il ne va se prendre aucun arbre jusqu'au ping que j'ai pingé, donc jusqu'à 500 mètres. Donc on va tester, on va voir si je me prends un arbre ou un obstacle. Donc regardez, là j'arrive près du ping et là, j'aurai terminé le défi sans rien faire. La seule chose qu'il faut que j'aille de la chance, c'est qu'il n'y a pas un ennemi qui passe par là ou un loup ou quoi, qui pourrait me déranger, qui pourrait me tuer. Mais vous avez vu, j'ai fait plus de 500 mètres sans rien faire, sans toucher ma manette, juste en utilisant la course automatique. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure astuce si vous voulez réaliser le défi et dès que vous aurez parcouru 500 mètres à pied en une seule partie, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace !